il ne fait aucun doute que les musulmans sont aujourd'hui malheureusement la cible de tout débat il n'y a pas un jour sans qu'on ouvre les médias sans trouver que les musulmans sont source de polémiques et dans les pays étrangers même dans nos pays on voit que les musulmans se font agresser certains musulmans se font tuer certains musulmans se font humilier et on espère tous que cette situation change mais en même temps il faut voir la vérité en face la clé est la solution pour qu'allah subhanahu wa ta'ala remet cette communauté dans un meilleur état la solution est qu'entre nos mains en quelque sorte c'est à dire qu'il ne faut pas chercher dans une cause extérieure dire voilà il ya des méchants et ceci cela la réalité est que allah a fait de cet univers un miroir pour voir notre état et dès lors que notre état est dans un état catastrophique c'est parce que nous cette ouma dans nos coeurs nous avons délaissé la chose la plus importante qui est la spiritualité en effet allah azzawajal nous dit dans sautat al-ra'ad ce n'est pas moi qui le dit c'est allah ta'ala in allah a la allah azzawajal il ne change pas il ne modifie pas l'état d'un peuple ma biqaoumin hatta yugayru ma bi anfoussihim allah azzawajal il ne change pas l'état d'un peuple tant que les gens qui composent ce même peuple ne modifie pas ce qu'ils ont en eux mêmes et allah azzawajal nous a donné la solution elle est claire allah ta'ala a conditionné et personne ne peut répondre à allah ta'ala allah ta'ala il t'a dit oh mon serviteur sache que je ne changerai je ne change pas l'état d'un peuple à une condition c'est que ils changent ce qu'ils ont en eux mêmes donc allah ta'ala il a fait en réalité de ce monde le miroir un miroir pour toi avec lequel tu évalues que en ce moment dans cette cour dans notre communauté on a délaissé notre lien avec un l'âge en effet malheureusement on a fait des adorations une adoration et encore je dis ça mon réalité si seulement déjà on adore l'âge l mais dès lors qu'on adore l'âge l souvent on se contente d'acte robotique on fait des actions limite comme si on considérait cela comme un fardeau à la prière vas-y je vais faire tout de suite comme ça je suis tranquille après subhanallah c'est comme si c'était lié à un fardeau on ne goûte plus à cette douceur de la foi on ne goûte on ne goûte plus à ce lien spirituel à cet honneur qu'allah azzawajal donne aux croyants à la croyante donc le remède à tout ça c'est un travail intérieur c'est un retour à la spiritualité et un vrai retour un retour à la spirituelle spiritualité comme allah azzawajal et son prophète en seulement le défini allah ta'ala nous montre l'importance de la purification lorsqu'il jeune en sauté shams onze fois il faut savoir qu'il n'a pas donné un serment plus grand dans le coran si ce n'est à ceux à cette partie du de du coran et quand la taille jure pourquoi il jure qu'est ce qu'elle a besoin de jurer pour montrer que ce qu'il dit est véridique parce que nous les humains qu'on jure ce souvent c'est pour ça mais la taille il n'a pas besoin pourquoi il jure pour montrer son importance pour montrer l'importance de ce qu'il va dire alors la taille jure on soit pour des rois quad f la humaine zaka aura réussi celui qui aura purifié son âme en cas d'arrabe même des soeurs et aura certes perdu aura certes été déçu aura certes en gros il a tout perdu qui celui qui l'aura corrompu énorme parce que lorsque la personne corrompte son âme comme on a vu en plus de personne au delà et ben même se donnait même son bas monde elle le perd elle le perd et nabi alaihi salatou salam a mis en évidence dans le hadith connu qui est rapporté par l'imam muslim c'est un balle qui le rapporte il dit ben amène à l'aise de l'eau s'il y avait sans salem lorsqu'on était assis au près du messager d'allah sans salem il décrit un jour où il ya eu un événement un homme est venu cet homme là les compagnons ils ont vu que personne le connaissait et qu'il avait pas de traces de voyage et que ses vêtements ils étaient très blanc et qu'il avait les cheveux noirs et du fait que personne le connaît normalement si c'est quelqu'un qui a fait un voyage je sais pas moi d'une distance et ben ils auraient vu sur lui des traces de voyage ils auraient vu peut-être du sable des choses comme ça parce que c'était à l'époque les voyages ils étaient durs mais là n'y voyait sur lui des traces de voyage et n'y le connaissait alors ça 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 et ça a réveillé en une curiosité c'est normal alors un moment où le ratab il continue à décrire il dit que cet homme il est venu il a collé ses genoux au genou de nabi alaihi salatou salam puis il a posé ses mains sur ses cuisses et il lui a posé une question il lui a dit ya muhammad oh muhammad a khbidnir ni l'islam il a dit oh muhammad informez-moi à propos de l'islam à par la rassoul allahi sallallahu alayhi wa sallam donc le messager d'allah qu'est ce qu'il lui a dit il a dit ce qui est connu l'islam donc il lui a donné les cinq piliers de l'islam connu et le témoignage il lui a dit que tu as accompli la prière que tu donnes la zakat que tu jeûnes le mois de ramadan que tu fais que tu as accompli le hajj s'il t'en est la possibilité et qu'est-ce qui lui dit l'homme sadaq tu as dit vrai et confirme la parole du professeur sallam et amad il dit on s'est étonné il vient questionner le professeur sallam et quand le professeur sallam lui répond il est dit taibou tu sais vrai ce que tu dis et de base qu'on questionne souvent c'est parce qu'on ne sait pas mais là il vient questionner le messager d'allah puis il confirme sa bonne réponse puis il le question à propos de la foi à propos de l'imam il lui répond les six pieds de la foi puis il lui répond il lui pose une autre question et c'est là la partie importante sur laquelle on va s'arrêter il lui dire après informe moi propos de l'excellence dans la religion l'excellence il dit le professeur sallam en ta'aboud allah haka anna katara fa illam takountara fa inna huyarak donc il lui dit informe moi propos de l'excellence il lui dit c'est que tu as dans la azawajal comme si tu le voyais car certes si tu ne le vois pas lui certes te voit d'accord donc il lui a posé ces questions là puis il a posé une autre question sur l'heure et à la fin du hadith nabi alihi salatu salam il dit aux compagnons et plus précisément il dit à omar est ce que tu sais ya omar qui était le celui qui a questionné c'est qui il a déjà l'aura sur l'eau à l'âme allait son méchage et son messager sont plus connaissants le d'if a inna hujibir il atta qu'on allume au condil à coup il dit c'était gibri c'est gabriel à lisselle qui est venu vous vous enseigner la religion c'est à dire qu'il faisait exprès de questionner nabi alai salatu salam et en plus en mettant cette cette ce contexte qui rêve qui réveille la curiosité parce que plus le cerveau il est éveillé comme ça puis va retenir et ça montre l'importance que d'hybrides salam il est descendu lui-même à la soja l'a fait descendre sous un corps humain pour ces questions là et qui à la fin des amis et dit qu'il est venu vous enseigner votre religion c'est à dire c'est trop la religion en réalité elle repose essentiellement sur ces trois sur ces trois pôles c'est à dire les actes faits par le corps qui vont être la première partie qui est lié très à la charia à tous qui fit qu'est-ce qui interdit qu'est-ce qu'on va faire les actes ainsi de suite et la deuxième c'est la foi ce qu'on doit croire c'est à dire les bases de la foi que tu crois aux au prix de sa six piliers de la foi et la troisième partie qui est l'excellence qui est vraiment c'est dire le but pour ceux qui veulent aspirer à la soja c'est que tu arrives au degré d'être une personne qui adore à la comme s'il le voyait c'est ça le but de l'excellence de l'exemple c'est que tu adores allah taala comme si tu le voyais et donc c'est ça le but de la test qui est c'est ça le but de la purification de la naam parce que lorsqu'on on lit les ce qui avait à l'époque cheminée avec les chouyours ainsi de suite leur but à la fin c'était quoi c'était de ne plus voir la création en tant que telle réaliser dans leur coeur que ce n'était que des illusions et qu'un support pour l'émanation ou pour la manifestation d'allah azzawajal parce que toute la création entière manifeste les noms d'allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'elle a écrit je donne un exemple très simple qu'on pratique tous les jours par exemple la nourriture la nourriture d'apparence voilà c'est des boissons du manger ainsi de suite mais ce site témoigne et manifeste le nom arrazer par exemple celui qui pourvoit et sans que sans que sans que qu'il y ait cette interaction où la créature va manger va avoir ce besoin de manger de nourrir ce besoin de subsistance envers la gel on ne peut connaître le nom arrazer réellement donc tout ce support tout ce monde qui manifeste les noms de dieu par exemple celui qui est guidé celui qu'elle azzawajal guide et ben c'est une manifestation dans la gel où il exprime sa guidance celui qui est égaré c'est la même chose azzawajal manifeste son nom celui qui égare celui qui meurt l'azawajal fait manifester son nom celui qui meurt celui qui qui tuent qui qui reprend la vie l'azawajal celui à qui donne la vie manifeste son nom ainsi de suite donc tout ce monde à la base c'est un support pour exprimer les noms d'allah azzawajal mais tant que les voiles sont sur le coeur la personne ne perçoit que le support et vécu avec le support c'est à dire que au lieu de voir à travers la nourriture par exemple la beauté divine car l'azawajal il est en train d'exprimer son nom arrazer celui qui pourvoit la subsistance ben la personne elle va s'arrêter à la forme et au support et alors on va pas être comme une personne qui est constamment dans le dans le rappel de dieu qui est constamment dans la contemplation de la beauté divine mais c'est ça le but de l'excellence c'est quoi le but de l'excellence c'est que tu arrives à un degré où tu adores l'azawajal comme si tu le voyais c'est à dire à travers toute la création tu ne t'arrêtes plus à l'illusoire plus à la création mais tu perçois les noms divins tu perçois ce qui est allah azzawajal parce que si allah azzawajal n'avait pas créé la création tu n'aurais pu le connaître si allah azzawajal ne crée pas le serviteur tu ne peux pas savoir réellement qui est le seigneur parce que le seigneur implique qu'il y ait que le seigneur et le seigneur de quelque chose donc allah azzawajal a créé réellement ce monde pour vivre et contempler contempler celui qui est transcendant à ton niveau à ton niveau de créature et justement pour arriver à cela pour arriver à cette purification des voiles il faut qu'allah subhanahu wa ta'ala te mette sur ton chemin une personne qui te purifiera un shir éducateur comme nabi alayhi sallam était qualifié dans le quran comme étant celui qui purifiait et pas que les compagnons se purifient eux mêmes alors il te faut à chaque fois chercher l'héritier de nabi alayhi sallam un héritier qui a par chaîne de transmission justement reçu ce savoir reçu cette chose là pour que ton coeur soit purifié de ces maladies et que les voiles te soient ôtés c'est pour ça qu'abou hassan al-shaviri il disait quiconque ne ne pénètre pas les profondeurs de notre science il dit il va mourir avec des péchés capitaux c'est à dire des grands péchés dans son coeur sans qu'il ne s'en aperçoit pour ça que c'est une science subtile la science du coeur la science de la spiritualité c'est cette science qui va t'enlever en quelque sorte ses voiles c'est cette science qui va te ramener à la présence divine c'est cette science qui va te faire dépasser les formes et être constamment dans le rappel d'allah azzawajal parce que là il n'y a pas plus immense que le rappel et la présence divine la azzawajal le dit dans le coran la vikr allahi akbar et le rappel d'allah azzawajal est la chose la plus immense pourquoi parce qu'allah azzawajal nous informe dans des hadiths dans un hadith kudusi que tant que le serviteur évoque allah azzawajal allah il évoque c'est à dire qu'il y a un lien très fort entre la créature et et le créateur et s'il dit il l'évoque dans une assemblée allah il évoque dans une assemblée meilleure c'est à dire que toujours allah azzawajal il a un lien avec son serviteur à ce moment là la personne le croyant s'il n'évoque pas allah azzawajal le professeur sallam comment il compare la maison d'une personne où on évoque allah azzawajal ou tout court la personne lui-même il compare le mort et le vivant parce que tant qu'allah azzawajal t'évoque tu es vivant mais si allah azzawajal il t'évoque pas c'est comme si tu étais mort si tu as un lien et tu es dans la présence divine tu es vivant si tu n'es pas dans la présence divine tu es mort et donc c'est là que tu vois l'importance de la spiritualité et cela c'est obligatoire à chaque musulman comme le rapporte les mêmes il rapporte qu'il rapporte qu'il disait effectivement que ceci est une obligation à chaque musulman parce que cette science vu que c'est un besoin tu en as besoin Allah azzawajal il dit non il dit c'est dans le coran le jour dernier rien ne te profitera si ce n'est que tu viens avec Allah azzawajal avec un coeur salim un coeur bon et comme les salifs salihs expliquaient ce verset comme étant un coeur où il n'y a de présence si ce n'est la présence divine alors toutes les sciences que tu as besoin toutes les sciences que tu as besoin pour arriver à cet état là alors elles sont quoi ? elles sont eux même obligatoires donc accompagner un shir qui t'éduque comme le nabi azzawajal éduquer les sahabas ça t'est aussi obligatoire parce que tant que tu es noyé tu ne peux pas te sauver de cet océan tout seul les sahabas ont eu besoin d'avoir cette compagnie tu en as aussi besoin et cette spiritualité tant qu'on ne l'aura pas tant qu'on ne voudra pas changer ce qu'il y a en nous même tant qu'on ne voudra pas accomplir et arriver au but d'adorer Allah azzawajal comme si on le contemplait et bien on sera et on restera dans cet état où on verra que notre communauté est rabaissée que notre communauté est dans cet état d'humiliation et on n'aura qu'à se plaindre de nous même et pas de pointer les conséquences de nos actes subhanakallahu abhamdik ashadu allah ilay l'ant astaghfiruk wa tawarik walhamdulillah ya rabbil alameen